Je suis Dominique Joss, responsable du collectif Afrique au Parti Communiste Français. Nous avons été présents lors de cette initiative de projection du film intitulé La France en noir du réalisateur Silvestro Montanaro. Je dois dire que c'est une initiative qui est appréciée parce que ce film permet de lever la chape de plomb qui s'est abattue sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années. C'est un film qui donne à comprendre et qui cherche la vérité, cherche à révéler ce qui s'est passé et qui ne ménage pas finalement les protagonistes, en l'occurrence les milieux économiques, le gouvernement de la France de l'époque, à savoir Sarkozy, y compris le rôle de l'ONU, donc la force des Nations Unies présente sur place. Il y a ce travail de révélation du réalisateur Montanaro qui, à notre sens, mériterait qu'il soit davantage connu, popularisé. Pour connaître ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est la bonne question. C'est une très bonne question parce qu'il faut qu'on aille chercher au-delà des Alpes un réalisateur qui est connu en Italie, qui a du talent, qui a l'habitude d'affronter les plus grands, les plus puissants, quand même de se faire licencier, on va dire, de la rail. Ça pose question sur le rôle des médias, sur le rôle des contre-pouvoirs dont on aurait besoin en France. Et là, sur ce dossier, on est un petit peu en panne, entre guillemets. Le journal l'Humanité, son rôle, ça a été, me semble-t-il, je dirais, d'apporter un éclairage qui a, malgré tout, été différent de ce que l'on peut lire dans la presse, dans le paysage politique. Les parlementaires communistes, donc, n'ont bien sûr pas suivi, n'ont pas donné leur aval sur la position de la France. C'est tout à leur honneur. Bon, après, mais ça, ça a été relaté dans l'ensemble de la presse, et l'Humanité l'a relayé. Sur cette question-là, je dirais que tout reste devant nous. C'est-à-dire que ce travail qui vise à chercher, à mettre la lumière sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, sur la dernière décennie, ce travail, il reste à faire. Donc, Silvestro Montanaro apporte sa pierre et une contribution importante, mais ce n'est qu'un début. On sait comment les choses fonctionnent. Ça ne va pas être instantané, et il y a toute une prise de conscience à faire. J'irais sur le dossier ivoirien, mais on peut multiplier, malheureusement, j'allais dire à l'infini, mais pour chaque problématique et chaque zone de la planète, on peut multiplier cette approche. C'est-à-dire qu'il y a besoin que les citoyens s'en préoccupent, il y a besoin d'apporter un éclairage. Les Comores, ce qui se passe au niveau des Comores, Mayotte, qui, donc, est en maîtrise de ce qui s'est passé, de ce qui se passe. Donc, ça fait partie du travail d'un journal comme l'Humanité, qui est fort. Et puis, nous, dans notre rôle d'organisation politique, on insiste aussi, on fait un travail militant, entre guillemets, pour faire éclater la vérité. Et c'est en cela que ce genre d'initiative est utile. À mon avis, ça ne se pose pas comme cela. Ce n'est pas le gouvernement qui nous écoute un peu mieux. Entre Sarkozy et Hollande, il y a une différence dans le traitement et dans l'écoute. Mais il ne faut pas que cela s'arrête à ce niveau-là. Parce que c'est après une critique globale de la politique étrangère de la France que nous faisons. Et malheureusement, on observe que sur toute une série de dossiers, il y a une certaine continuité. Et donc, c'est dommageable pour la place de la France, pour sa position sur l'échelle internationale, pour le rôle qu'elle pourrait jouer dans le règlement des conflits, dans sa capacité à faire vivre ce qu'elle devrait être sur la scène internationale, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, en faveur du développement, de la coopération, etc. Donc, il y a une certaine continuité. Ça, c'est force de constater qu'on en est encore là. Et même sur certains dossiers, il n'y a rien à envier à ce que faisait le précédent gouvernement. Et donc, voilà, on en est là. Après, c'est aussi aux citoyens de prendre conscience de cela. Et nous, on ne manque pas d'alerter, d'expliquer, de faire comprendre qu'est-ce qui bloque la nature des relations entre la France et en l'occurrence l'Afrique. Il y a le sommet de l'Elysée dans quelques jours. Tous les présidents qui ont les mains pour certains qui baignent dans le sang et on les reçoit, si de rien n'était. Donc, bon, voilà, ça pose question. Et cela au nom de la paie de la sécurité. Mais la paie et de la sécurité, on sait bien que ce n'est pas la question militaire qui règle, qui apporte des réponses. C'est la grande limite. En réalité, c'est la continuation, si je puis dire, de la France-Afrique que l'on veut rendre un petit peu plus présentable. Mais on n'arrive pas à s'extraire de ces pratiques, de ces pratiques de domination. Pourtant, la France aurait une carte à jouer si elle changeait de paradigme en termes de développement, de relations, de relations de confiance avec des pays africains. Ça ne remettrait en rien en cause ses intérêts. Mais quand je parle de ses intérêts, c'est les intérêts en termes de francophonie, de coopération, de co-développement, de place de la France sur la scène internationale. Je crois que tant qu'on n'a pas compris ça, rien n'évoluera dans le bon sens. Et pour les peuples africains, et aussi pour la France. C'est son rayonnement, mais son rayonnement en fonction de son histoire. On est encore vu comme la patrie des droits de l'homme. Mais il faut qu'il y ait les gestes qui suivent. Il faut qu'on ne soit plus en contradiction avec notre histoire du siècle des Lumières et de la suite. Et c'est à cela qu'il faut qu'on travaille. Sous-titrage Société Radio-Canada